Bonjour à tous, alors cette vidéo, mon astuce numéro 14, elle va concerner assez peu de gens, je crains, c'est une astuce pour régler les télescopes de la famille des casse-grains ou d'Alkirkam, donc ça s'adresse finalement à assez peu de monde, si vous ne faites pas partie de cela, vous pouvez passer votre chemin, ou alors si vous avez de la curiosité, vous pouvez regarder quand même, mais voilà, je parle des casse-grains parce que c'est des télescopes qui peuvent être compliqués à régler. Alors des casse-grains, il n'en existe quand même pas beaucoup sur le marché, ou des d'Alkirkam, donc les d'Alkirkam, c'est exclusivement Takahashi, quasiment, sauf quelques télescopes d'artisans. Chez Takahashi, sur le 180 et le 210, le miroir primaire n'est pas réglable, donc il n'y a pas de problème sur ces télescopes-là, il va falloir régler, collimater le télescope, simplement en jouant sur les vis de réglage du miroir secondaire, et dans ce cas, je vous renvoie au site de Thierry Legault, encore une fois, ça sera comme un chemin de casse-grains, c'est extrêmement facile, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas toucher à la collimation de ces télescopes-là quand ils se dérèglent, tellement c'est facile. Sur le Myelone 250 chez Takahashi, il y a des vis de réglage derrière le miroir primaire, mais ces vis de réglage ne sont pas très accessibles, donc si par hasard le miroir primaire du télescope se dérègle un jour, ça va être compliqué. Alors comment est-ce qu'on sait quand on a le miroir primaire déréglé sur un casse-grains ou sur un dalle tircam ? En fait, tout simplement, même avec le télescope collimaté, on va avoir de l'astigmatisme. L'astigmatisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un défaut assez facile à détecter, en fait, ça revient à avoir une courbure du miroir qui n'est pas la même selon qu'on soit sur un axe ou sur l'autre axe. Et en fait, quand on va faire la mise au point sur une étoile à fort grossissement, si on arrive à voir la figure de diffraction, la tâche d'airie avec l'anneau de diffraction, l'anneau va être divisé en quatre parties. Il va y avoir quatre zones noires dans l'anneau de diffraction. S'il y a un peu de turbulence et qu'on a du mal à voir ça, il suffit de changer la mise au point en intrafocal et en extrafocal. Et en fait, on va voir d'un côté l'image prendre une forme ovale dans un axe et une forme ovale dans l'autre axe de l'autre côté. Si on a ça, il n'y a pas de problème, c'est de l'astigmatisme et ça se voit assez rapidement. Parmi les défauts optiques qu'il peut y avoir sur un télescope, c'est parmi ceux qui sont faciles à détecter, comme la coma. Il y a d'autres défauts comme l'aberration de sphéricité qui sont un peu plus sues à détecter, surtout quand on a un miroir secondaire, mais en tout cas, ceux-là, c'est vraiment très très facile. Donc si on voit ça sur un casse-grain, il faut s'inquiéter, il y a un problème quelque part. Donc je disais sur le 250, le Mulan 250 de Takahashi, on ne peut pas régler soi-même le primaire. Si on a ce problème-là, il faut le renvoyer en service après-vente. J'imagine qu'Optic Hunter Linden est capable de faire le réglage. Mais sur d'autres télescopes, ces vis de réglage sont accessibles. Et je pense là en particulier aux casse-grains qu'on trouve dans le commerce en 200 et en 250 mm. Donc on en trouve sous la marque Kepler. On retrouve les mêmes télescopes, il me semble que ce sont les mêmes sous la marque Telescope Service. Donc sur ces télescopes-là, on a des vis de collimation pour le miroir primaire. Et elles vont permettre de corriger l'astigmatisme. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait, parce que ce réglage, il n'est pas simple du tout. En fait, si on sait qu'on va devoir s'attaquer à un moment à ce réglage, il est important d'avoir une marque de position du centre du miroir secondaire. C'est ce qu'il y a par exemple sur le Mulone 300 qui est derrière moi, et qui lui a des vis de collimation accessibles derrière le miroir primaire. Il suffit que j'enlève le cache qui est ici, et les vis de collimation sont bien accessibles. Et en plus, elles sont très pratiques, c'est des vis poussantes, tirantes, avec un système où tout est dans le même axe, c'est super bien fait. Sur les cases grains Kepler, on a les vis tirantes poussantes, qui sont deux par deux, c'est le même système, c'est très simple également, ça permet de jouer point par point. Donc ce qu'il faut faire sur ces télescopes, c'est avoir une marque au centre du miroir secondaire. Cette marque, ça peut être un point fait au feutre, très précisément au centre. S'il ne figure pas au départ sur le télescope, et bien souvent, j'ai peur que ce soit le cas, il faut démonter le miroir secondaire et le faire soi-même en traçant un gabarit sur une feuille de calque, et en repérant la position centrale, en faisant un trou, et puis on fait une petite marque avec un marqueur indélébile. Une fois qu'on a fait ça, la première étape, ça va être de régler le miroir secondaire uniquement, et pour ça, c'est bien d'utiliser le microscope de collimation de Takahashi. C'est partout, même chez des marques concurrentes à Takahashi, c'est l'accessoire qui est toujours recommandé. Alors je suppose que c'est le meilleur, j'en connais pas d'autres en tout cas, en fait c'est un espèce de chéchir avec un système optique qui permet de grandir l'image. Donc c'est un accessoire qui fonctionne très bien, j'en avais récupéré un en achetant le Mulan 250 d'occasion. Il ne m'a jamais servi sur le Mulan 250, mais une fois que j'ai acheté le Mulan 300, j'ai été bien content de le trouver, ce petit microscope de collimation Takahashi. Donc le microscope de collimation Takahashi, il donne une forme de mire qu'il va falloir aligner avec la marque centrale qu'on aura sur le miroir secondaire. Dans mon cas, sur le Mulan 300, c'est un petit œillet qui est au centre du miroir secondaire. Et donc on peut faire un réglage comme ça du miroir secondaire qui est très très précis. Une fois qu'on a fait ça, on va viser une étoile sur le ciel pour vraiment faire la collimation. Et cette collimation, on va la faire uniquement en jouant sur les vis de réglage du miroir primaire. Donc on fait une collimation classique, mais en touchant simplement à ce miroir-là. Une fois qu'on a obtenu ça, on aura normalement un télescope collimaté. Et dans un monde parfait, il n'y aura non plus pas d'astigmatisme. Si par hasard il reste un petit peu d'astigmatisme, et c'est possible si le calage mécanique d'un des miroirs n'est pas bon, est mal centré, etc. Et même s'il reste beaucoup d'astigmatisme, là il faut s'inquiéter du centrage des miroirs. Donc ça vaut le coup de prendre un pied à coulisse, une règle à mesurer, de regarder si les deux miroirs sont bien bien centrés dans leur support. Si le secondaire, l'araignée est bien centré aussi, ça ne mange pas de pain de vérification, on peut avoir des surprises. Bon en tout cas, normalement dans un monde parfait, on a notre étoile collimatée, et il reste peu d'astigmatisme. Mais il peut en rester donc un tout petit peu pour ces raisons mécaniques, d'imprécision mécanique. Dans ce cas, il faut aller chercher dans le champ. Il y a un endroit qui ne doit pas être très loin, donc il doit être dans le champ d'un oculaire à fort grossissement. Quand j'ai réglé mon Mulone 300 derrière moi, c'était en utilisant un oculaire de 9 mm, mais avec la Barlow, donc un équivalent d'oculaire de 5 mm, donc en grossissant quand même très 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 fort, j'ai trouvé un endroit où il y avait un peu moins d'astigmatisme. Donc j'ai placé l'étoile à cet endroit-là dans le champ, et je l'ai recentré dans le champ, cette fois-ci en jouant sur les vis de réglage du miroir secondaire. Sachant que j'ai un Daltier Cam, le miroir secondaire est sphérique, donc les actions sur ce miroir-là, a priori, n'ont pas trop d'incidence sur l'astigmatisme. Mais ça, c'est au premier ordre, en fait, puisque sur les télescopes de cette famille-là, sur les casse-grains, l'astigmatisme et la coma sont conjugués. En fait, si on fait un réglage sur l'acoma, on joue aussi sur l'astigmatisme, et si on joue sur l'astigmatisme, on joue aussi sur l'acoma. C'est pour ça qu'ils sont assez difficiles à régler. Mais en tout cas, comme ça, en faisant simplement une itération, une ou deux itérations, on arrive à limiter le défaut quasiment à zéro, ou en tout cas à quelque chose de négligeable. Et puis s'il en reste, l'astigmatisme qui reste, rien ne dit qu'il ne soit pas tout simplement optique ou mécanique, qu'il ne soit pas présent de façon intrinsèque dans le télescope. Donc le mieux est l'ennemi du bien, il faut savoir s'arrêter à un moment, et donc s'il reste quelque chose de très faible, on le garde, on l'observe avec. Un télescope avec des optiques parfaites, ça n'existe pas, on a toujours un petit peu de, soit des défauts de surface, soit autre chose, enfin en tout cas, voilà, il faut faire avec. Et sur mon Mylon 300, en l'occurrence, je sais qu'il en reste un tout petit peu. Quand j'utilisais le Mylon 210, je l'avais mesuré sur le bon optique, je sais qu'il en a, là je ne peux rien faire, vu que le miroir primaire n'est pas réglable, mais c'est de l'astigmatisme. L'optique sur mon Mylon 210, par exemple, elle est autour de lambda sur 20, ou lambda sur 21 RMS, je ne sais plus, dans le vert. Voilà, c'est suffisant, au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher la petite bête. Évidemment, si on a une optique meilleure que ça, c'est le cas de mon Mylon 250, il n'y a pas d'aberration de félicité, il n'y a pas d'astigmatisme, je suis content, ça marche encore mieux. Mais pour faire du planétaire sérieusement, arriver dans cette zone-là, au-delà de lambda sur 20 RMS, on arrive sur des choses de vraiment très, très bonne qualité. Si ce dont je vous parle, les RMS, etc., ça ne vous parle pas, allez voir par exemple sur le site d'EriLab, il y a une page qui explique un petit peu ces notions de métrologie, on parle de peak to valley et de RMS, ça veut dire route mean square, ça quantifie les défauts à la surface d'une optique. Et si ça ne vous parle pas, peu importe, simplement vous suivez ce que j'ai fait. De toute façon, à l'œil, c'est difficile de mesurer une optique, donc on fait avec les moyens qu'on a. Et ça va bien comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce conseil qui va, j'imagine, concerner assez peu de monde. Les utilisateurs de casse-grain et de dalkirkam en est quand même relativement rares, surtout que les dalkirkam, comme je l'évoquais au début, il y en a beaucoup sur lesquels le miroir primaire n'est pas réglable. Donc pour beaucoup d'entre eux, c'est des télescopes très simples à utiliser. Voilà, à bientôt.